De la liberté des anciens comparée à celle des modernes de Benjamin Constant Discours prononcé à l'Athénée royale de Paris en 1819 Messieurs, je me propose de vous soumettre quelques distinctions encore assez neuves entre deux genres de liberté dont les différences sont restées jusqu'à ce jour inaperçues ou du moins trop peu remarquées. L'une est la liberté dont l'exercice était si chère aux peuples anciens, l'autre celle dont la jouissance est particulièrement précieuse aux nations modernes. Demandez-vous d'abord, Messieurs, ce que de nos jours un Anglais, un Français, un habitant des États-Unis et de l'Amérique entendent par le mot de liberté. C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer, de disposer de sa propriété, d'en abuser même, d'aller, de venir, sans en obtenir la permission et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. Enfin, c'est le droit pour chacun d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération, comparée maintenant à cette liberté, celle des anciens. Celle-ci consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté tout entière, à délibérer sur la place publique de la guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter des lois, à prononcer les jugements, à examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant tout le peuple, à les mettre en accusation, à les condamner ou à les absoudre. Mais en même temps que c'était là ce que les anciens nommaient liberté, ils admettaient comme compatible avec cette liberté collective d'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble. Vous ne trouverez chez eux presque aucune des jouissances que nous venons de voir faisant partie de la liberté chez les modernes. Toutes les actions privées sont soumises à une surveillance sévère. Ainsi, chez les anciens, l'individu souverain presque habituellement dans les affaires publiques est esclave dans tous les rapports privés. Comme citoyen, il décide de la paix et de la guerre. Comme particulier, il est circonscrit, observé, réprimé dans tous ses mouvements. Chez les modernes, au contraire, l'individu, indépendant dans sa vie privée, n'est même dans les États les plus libres, souverain qu'en apparence. Sa souveraineté est restreinte, presque toujours suspendue. Il résulte de ce que je viens d'exposer, que nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens qui se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. Notre liberté, à nous, doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée. Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie, c'était là ce qu'ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Et il nomme liberté, les garanties accordées par les institutions, à ces jouissances. J'ai dit en commençant que, faute d'avoir aperçu ces différences, des hommes bien intentionnés d'ailleurs, avaient causé des mots infinis durant notre longue et orageuse révolution. À Dieu ne plaise que je leur adresse des reproches trop sévères. Leur erreur même était excusable. Il est difficile de ne pas regretter ces temps où les facultés de l'homme se développaient dans une direction tracée d'avance, mais dans une carrière si vaste, tellement forte de leur propre force, et avec un tel sentiment d'énergie et de dignité, et lorsqu'on se livre à ces regrets, il est impossible de ne pas vouloir imiter ce qu'on regrette. Si je suis parvenu, messieurs, à vous faire partager l'opinion que, dans ma conviction, ces faits doivent produire, vous reconnaîtrez avec moi la vérité des principes suivants. L'indépendance individuelle est le premier besoin des modernes. En conséquence, il ne faut jamais leur en demander le sacrifice pour établir la liberté politique. Il s'ensuit qu'aucune des institutions nombreuses et trop vantées, qui, dans les républiques anciennes, gênaient la liberté individuelle, n'est point admissible dans les temps modernes. Nous sommes des modernes qui voulons jouir chacun de nos droits, développer chacun nos facultés comme bon nous semble, sans nuire à autrui, veiller sur le développement de ces facultés dans les enfants, que la nature confie à notre affection, d'autant plus éclairée qu'elle est plus vive, et n'ayant besoin de l'autorité que pour tenir d'elle les moyens généraux d'instruction qu'elle peut rassembler, comme les voyageurs acceptent d'elle les grands chemins, sans être dirigés par elle dans la route qu'ils veulent suivre. Le danger de la liberté antique était qu'attentif uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles. Le danger de la liberté moderne s'est qu'absorbé dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer. Ils nous diront quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances. N'est-ce pas le bonheur ? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous vous le donnerons. Non, messieurs, ne laissons pas faire. Quel que touchant que soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans ses limites. Qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux.